Bonjour à tous et à toutes, c'est ReptiSquad, on se retrouve comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour les 4000 abonnés, franchement ça fait ultra plaisir. Là, depuis que j'ai repris l'année passée, on a repris quasiment 2000 personnes, donc c'est quand même assez énorme. Même si sur YouTube c'est très très peu, mais dans la terrariophilie je trouve ça très très bien d'avoir autant de personnes qui me soutiennent. Donc encore merci à vous et merci aussi pour votre retour sur la dernière vidéo. Elle a fait plus de 4500, 4700 vues à l'heure actuelle, de toute façon elle monte chaque jour. N'oublie pas de t'abonner car c'est très très important pour soutenir la chaîne. Plus vous allez vous abonner, plus il y aura du contenu varié et plus je vais pouvoir vous régaler sur Instagram. Donc si tu n'as pas non plus mon compte Instagram, vas-y parce que tous les mois je fais un concours. Et autant te dire que fin février le concours va être assez pas mal. Il va même être conséquent pour vous, donc n'oublie pas de t'abonner et d'y aller également. Parce que si tu n'y vas pas, malheureusement je ne pourrais pas te faire gagner de cadeaux et ça serait quand même assez malheureux pour toi. Donc trêve de blabla, on va parler des 5, du top 5, des meilleures espèces de 5. Donc bien sûr, il y en a d'autres qui sont bien aussi que je te ferai découvrir dans d'autres vidéos. Mais là je t'ai consacré 5 espèces qui sont pour moi à découvrir et à potentiellement élever chez toi si tu en as la possibilité. Donc tu te doutes bien, la première espèce que je vais te présenter c'est le Tilica gigas evanescence ou giga evanescence. Donc qui fait partie de la famille des sensoïdées comme toutes les espèces que je vais te présenter là. Donc là tu as un mâle adulte qui fait environ 55 cm, donc il fait partie le Tilica gigas evanescence des plus grands 5, donc dans les Tilicas. Donc il fait entre 55 et 65 cm et bien sûr tu as d'autres familles de Tilicas, donc les Tilicas sensoïdes, les Tilicas iranjaya, etc. Je te laisserai te renseigner dessus, ce n'est pas une fiche d'élevage, je te présente juste des espèces. Donc là ça fait partie de la famille des 5, donc il vient de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. C'est une espèce comme je t'ai dit qui fait entre 55 et 65 cm. Terrestre, diurne, elle est aussi omnivore, donc tu vas pouvoir lui donner un peu de tout. Très très opportuniste comme beaucoup de Tilicas, donc dit le 5 à langue bleue, parce qu'il y a souvent sa langue bleue qui sort, et qui sert également à impressionner les éventuels prédateurs. Donc là tu peux voir un spécimen qui est très cool parce que je le maintiens depuis maintenant plusieurs années. Au niveau des températures, ça je te laisserai te renseigner, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc c'est une espèce qui est mine de rien assez calme, donc bien sûr il faudra le temps de le mettre en confiance, comme tous les 5 en règle générale. Et une fois qu'il sera en confiance, il viendra facilement vers toi. En règle générale, les 5 commencent à être cool, enfin à ne plus te voir comme un prédateur avec l'alimentation, donc avec la bouffe. Donc dès que tu vas leur proposer des insectes, etc. Ils vont rapidement venir vers toi. Il faut savoir que c'est des espèces qui sont très très gloutons, donc autant te dire qu'ils sont sujets à l'obésité comme beaucoup de tilicas. Donc vraiment les nourrir avec parcimonie. Ne pas les écouter forcément tout le temps parce que eux tu pourrais leur donner une gamelle complète, et je peux t'assurer je l'ai déjà fait, donc avec une coupelle et un coup de fruits. Il m'a tout pris. Donc pour te dire à quel point ça mange beaucoup. Très active. En général, en termes de taille de terrarium, je te conseille de maintenir cette espèce dans un terrarium au minimum d'un mètre 20 par 60 par 60. Bien sûr, le plus sera le mieux. Le mien est dans un 120 par 70. C'est très actif. Encore une fois, il y a des Américains, etc. qui les maintiennent dans plus petits. Maintenant, moi je te conseille de les maintenir dans cette taille-là. Après, c'est toi qui vois, mais vaut mieux au minimum 120. Et bien sûr, ce n'est pas parce qu'on te dit 120 que tu dois faire automatiquement 120. Donc voilà un peu le petit descriptif sur le Tilica gigas evanescence. Donc une magnifique espèce et que tu peux retrouver en France en née en captivité les trois quarts du temps. Environ à 250-300 euros pour les nés en captivité. Et pour de l'import, tu vas généralement être aux alentours des 200 euros. Donc ça reste raisonnable pour cet animal. Donc on va passer maintenant à la deuxième espèce de 5. Donc le Tribolonetus gracilis et Novingae. Je me suis permis de les regrouper ensemble tout simplement parce que c'est quasiment le même maintien. Mis à part que le Novingae va s'élever à des températures un peu plus fraîches que le gracilis. Donc le Tribolonetus est tout simplement un 5 crocodiles. Donc tu le vois au niveau du look, clairement, je n'ai même pas besoin de préciser. C'est dû aux écailles qu'il a. On a vraiment un look qui est atypique, qu'on voit très peu. On a vraiment l'impression d'avoir un mini croco. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une espèce qui fait en règle générale 15 cm. Donc ça peut aller jusqu'à 17-18 cm. Mais en règle générale, on est plus vers les 15 cm. C'est une espèce qui vit assez facilement en couple. Même si ce n'est pas une obligation. Ça se tolère mine de rien quand même assez pas mal. C'est une espèce qui est nocturne, qui est fouisseur, aquatique, qui adore l'humidité. Donc on ne va pas l'élever à des températures trop chaudes. Et l'avantage, c'est que c'est une espèce que vous pouvez lever en paludarium. Donc avec un terrarium planté. Enfin vraiment, vous pouvez kiffer avec cette espèce. Le seul petit hic que certains diront, c'est que c'est une espèce qui est nocturne. Qui est assez timide au niveau du comportement. Mais si vous l'habituez au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, c'est comme toutes les espèces. Mais les cinq, c'est vrai qu'au début, il faut le temps qu'ils nous voient comme quelqu'un de non dangereux pour eux. Comme beaucoup de reptiles. Mais c'est une espèce qui est très intéressante à observer. Donc forcément, vous allez l'observer la nuit. La femelle va généralement pondre des oeufs. Bien sûr, ça, je te laisse te renseigner. Mais c'est vrai que c'est une magnifique espèce à élever. J'ai quelques abonnés qui en ont. Donc franchement, on le voit sur les photos, c'est vraiment kiffant. Moi, je n'en ai pas tout simplement. Parce que au niveau des chaleurs, ça serait un peu compliqué à tenir cette espèce. Surtout au niveau de l'humidité. Vu que j'ai beaucoup de températures assez élevées dans ma pièce. Ça serait compliqué d'avoir les bons paramètres. Mais c'est vrai que c'est une espèce qui est très, très cool. De plus en plus élevée. En règle générale, alors bien sûr. Tu auras des espèces d'import. Donc on va dire qu'en règle générale, dans les boutiques en France, tu as aux alentours de 150 euros à 180 euros le spécimen adulte, adulte ou subadulte. Mais tu peux trouver en France de plus en plus des nez en captivité qui sont au même prix que les imports. Donc autant te dire, va plus vers le nez en captivité. Bien sûr, si tu le peux. Mais voilà, c'est une espèce qui n'est pas forcément très chère. Au niveau taille de terrarium, je te conseille d'aller plus vers un terrarium qui fait au minimum 80, 50, 50. Mais autant aller vers du 90, 45, 45. Ça sera largement suffisant pour cette espèce. Après, bien sûr, à toi d'adapter, à toi de te renseigner. Mais c'est franchement une très, très belle espèce à maintenir. Et avec un look, honnêtement, qui met tout le monde d'accord. Donc maintenant, on va passer à la troisième espèce. Donc autant te dire, les deux espèces qui arrivent là, ça va être des espèces clairement que possiblement, j'aurai chez moi par la suite. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur les Tilica, donc sur les 5, avec justement le Gongilus. Donc la vidéo, tu l'as sûrement vu de Dune Boxing. Donc c'est une espèce qui est très, très intéressante et dont j'ai hâte d'en apprendre le plus possible. Il est toujours en acclimatation, donc je le laisse tranquille. Mais bon, c'est pas le sujet cette vidéo. Donc je vais te parler maintenant du Cyclodomorphus gérardie ou Hemisphériodon gérardie anciennement. Donc le 5 à langue rose ou le 5 mangeur d'escargots. Donc franchement, tu as toutes les appellations possibles. Ou encore en anglais, Pink Tongskink, donc le 5 à langue rose. Donc c'est un 5 qui est australien, donc qui est arboricole, qui fait une quarantaine de centimètres. On peut voir un changement de couleur entre le juvénile et l'adulte, donc un changement qui est drastique. Donc les jeunes, généralement, ont la langue qui tire vers le bleu. Et une fois qu'ils grandissent adultes, la langue devient vraiment d'un rose vif. Donc franchement, c'est une très, très belle espèce. Arboricole, à la différence des Tilica, qui ne sont absolument pas sociables, cette espèce est sociable, donc peut s'élever en couple ou en groupe. Et ils vont vraiment agir comme une famille. Donc la femelle est ovovivipare, donc va mettre bas des petits, donc déjà formés. Et toute la famille va les protéger. Donc il n'y aura pas d'agression envers les jeunes. Ils vont vraiment protéger les bébés. Donc c'est vraiment très cool à voir. C'est vrai que la différence du Tilica, qui est terrestre et qui n'est absolument pas sociable, ça peut arriver que certains congénères se tolèrent, mais c'est très rare. Mais c'est vrai que les hémisphérios d'angérardie, j'ai toujours du mal à dire cyclodomorphus, mais les cinq à langue rose, c'est une espèce qui est quand même, au niveau visuel, on a l'impression d'avoir un cinq à langue bleue, mais qui est arboricole. Au niveau du comportement, c'est, mine de rien, assez actif. Ça mange principalement des escargots. Après, bien sûr, ça dépend. Là, par exemple, j'ai un abonné, lui, le sien ne veut absolument rien d'autre que des escargots. Donc c'est assez complexe. Mais en règle générale, il tolère les verres, les verres de terre, etc. Mais bien sûr, c'est possible que tu dois prendre ce paramètre en compte, qu'il ne va manger que des escargots. Donc, bien se renseigner avant, une quarantaine de centimètres. Donc, à mon sens, une taille de terrarium, pour moi, ça serait 90 par 45 par 90. Ou encore 120, 60, 100. Donc, tout dépend, bien sûr, si tu as la place, etc. Mais je te déconseille de faire moins. Après, je sais que dans les fiches d'élevage, ils ont tendance à dire 80, 60, 60. Ça me semble quand même assez petit, à mon sens, pour un 5 qui fait 40 centimètres. À la différence du Tilica, il a une queue préhensible. Donc ça, c'est franchement assez cool. Le comportement, on l'est aussi. Donc, bien sûr, les juvéniles vont être assez mordeurs, comme beaucoup de Tilica, en règle générale. Les juvéniles, parce que c'est leur seul moyen de défense. Mais comme tu le sais, si tu les mets en confiance, ça va vraiment être pas mal. Donc, une très, très belle espèce que tu verras potentiellement. Je te dirais même qu'il arrivera à un moment ici. Donc, voilà. Si je t'ai donné une taille de terrarium de 120, 60, 100, c'est que je compte potentiellement en avoir. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, une très, très belle espèce. Donc, tu devras prendre en compte ce paramètre. Surtout, c'est les escargots. Donc, voilà. Et en règle générale, en termes de tarif, alors là, ça varie assez. On va dire que pour de l'import, tu vas être, dans les boutiques françaises, à 150 euros en moyenne. Et pour du nez en captivité, ça peut monter un peu plus. Donc, je sais qu'en Allemagne, par exemple, du nez en captivité, c'est dans les 300 euros pour des spécimens qui sont subadultes. Donc, ça reste assez correct, mine de rien, au niveau du tarif. Et bien sûr, les imports, ça va être un peu moins cher. Mais je te conseille toujours d'aller vers du nez en captivité, si tu le peux. Maintenant, passons à la quatrième espèce. Donc, le Corusia zebrata, ou le 5 des îles Salomon. Donc, le 5 géant des îles Salomon. Donc, une magnifique, magnifique espèce. Donc, on va dire, c'est le Graal pour les personnes qui adorent les 5. Donc, c'est vraiment le top du top. Pour vous dire, c'est comme les personnes qui adorent les varans et qui veulent du complexe Prasinus. On arrive vraiment à une espèce phare. Donc, pour te parler des 5 des îles Salomon, forcément, des îles Salomon. Donc, tu te doutes bien qu'il habite sur l'île de Salomon. Donc, tu as plusieurs localités, mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, c'est un 5 qui fait environ 80 cm, qui peut aller jusqu'à 80 cm, qui est sociable, tout comme l'hémisphérieux d'en Gérardie, donc comme le 5 à l'engrose. Donc, c'est un 5 qui, comme l'éthique, peut avoir du caractère. Il peut vivre en famille, mais bien sûr, bien prendre en compte, comme les espèces de 5 ou des gerniaux, par exemple, qui sont sociables. Quand tu vas faire une famille, donc un mâle, une femelle ou un mâle avec plusieurs femelles, donc je le précise, quand je dis une famille, c'est ne mets pas d'autres mâles avec, peu importe les tilicas ou les espèces, ne mets jamais deux mâles ensemble. Ça, c'est la règle numéro 1. Mais ça va être très difficile d'intégrer un nouveau congénère avec les autres. Donc, vraiment prendre ça en compte, c'est que si tu décides d'avoir, par exemple, un couple ou un trio de Corusia zebrata, je te conseille de l'avoir dès le début. Donc, c'est une espèce qui est arboricole, qui pourra le soir, généralement, s'enfouir dans le substrat. Donc, ça peut arriver assez fréquemment. La femelle, généralement, fait un, voire deux petits par, encore, je dirais même pas par an, tous les deux ans. Donc, c'est pour ça que l'espèce est, mine de rien, assez coûteuse. On est aux alentours, pour un née en captivité, on est aux alentours de 1500 euros en France. Et pour de l'import, donc généralement, de l'import, on va se situer au grand maximum à 1500 euros le couple. Donc, ça reste assez correct. Mais c'est vrai que les nés en captivité, c'est très dur déjà d'en avoir un. Mais en plus d'avoir un mâle et une femelle, c'est encore plus compliqué. Parce que forcément, tu te doutes bien que les personnes qui en élèvent cherchent absolument une femelle quand ils en ont pas, et inversement. Donc voilà, c'est une espèce qui est très dure à se procurer, donc forcément, le prix est plus élevé. Par contre, au niveau durée de vie, on est sur une espèce qui peut aller jusqu'à 50 ans, à peu près. Oui, tu as bien entendu 50 ans. Donc, pour te donner un exemple, tu as Olivier de bébé Zorus, qui a les siens, son mâle depuis 98, et quand il l'a eu, il était déjà adulte. Donc, il n'a aucune idée de quel âge il avait, et il est toujours en vie, et il se reproduit encore. Donc, pour te dire que ça vit très très longtemps. Donc, c'est à mon sens très cool d'avoir des lézards qui peuvent, en fait, te suivre tout le long de ta vie. Donc, mine de rien, c'est quand même un sacré investissement personnel. Il faut vraiment être sûr de les garder, parce que vu la durée de vie, c'est quand même assez énorme. Donc, c'est une espèce qui est en plus herbivore, enfin végétarien, donc elle ne va pas manger d'insectes. Donc, mine de rien, sur le budget, c'est pas mal. Et en termes de taille du terrarium, je tiens à te le préciser, la taille que je vais te donner, pardon, est assez variable. Il y a des éleveurs qui les élèvent dans des 90-60-100, ce que je trouve assez dommage, parce que c'est quand même une espèce qui peut aller à 80 cm, donc c'est pas top du tout. Moi, je te conseille d'aller sur un terrarium, comme je l'ai vu sur certains groupes. 1m20, 1m50, la profondeur, tu tapes sur du 80, 1m, et la hauteur, si tu peux taper sur bien plus qu'un mètre, ça sera très bien. Ou un terrarium, comme tu vois là, qui fait 1m par 1m sur 1m40, qui pour moi peut convenir pour un coup. Donc, on va passer maintenant au cinquième 5, donc le Ryopa Fernandi, donc le 5 de feu, donc un petit 5 qui fait entre 25 et 30 cm, qui est un 5 qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une espèce qui est insectivore, diurne, qui va aimer bien sûr les forêts humides. Donc, c'est une magnifique petite espèce, qu'on trouve assez facilement sur le marché, que ce soit du nez en captivité ou de l'import, je te conseille toujours bien sûr d'aller vers de l'import. Je préfère le répéter, mais c'est important de te le dire. Des fois, il n'y a pas forcément le choix, on est obligé d'aller vers de l'import. Mais si tu peux prendre du nez en captivité, fais-le. En règle générale, en taille de terrarium, les personnes disent 60, 40, 40, je trouve ça quand même assez petit. Dans les fiches d'élevage que j'ai vues, je trouve ça quand même assez moyen. Je te conseille d'aller sur un terrarium de 80 à 90 sur 45, 45, ça sera largement suffisant. Donc forcément, il faudra de l'humidité, il faudra une nourriture adéquate et bien sûr tout ce qui est éclairage, chauffage, etc. Comme je te l'ai dit pour toutes les espèces. Donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires quel type de vidéos tu voudrais pour les prochaines. Donc si tu veux par exemple un top 5 sur les varans, sur les ziguines, sur les sténosauras par exemple, ou d'autres groupes d'espèces. Désolé si j'ai l'air un peu soufflé en vidéo. Il fait très très chaud, on est en fin de journée. Donc dans ma pièce, il fait environ 26, 27. Donc là, je te le dis, je suis trempé, clairement. On ne peut pas dire d'autres mots. Je le précise, ce top 5 n'est absolument pas une fiche d'élevage. Donc pour les éternels insatisfaits surtout, je te fais juste découvrir des espèces en potentiellement te donnant envie, pourquoi pas, d'avoir cette espèce. Ou te dire, en fait, cette espèce-là, je ne la connaissais pas et elle m'a l'air pas mal. Bien sûr, renseigne-toi sur les espèces que je t'ai décrites. Si ça match, que tu as la taille de terrarium, que tu as l'argent nécessaire pour t'occuper de lui tout au long de sa vie, fonce. Mais bien sûr, renseigne-toi avant. Ne regarde pas cette vidéo en te disant, ah c'est bon, j'ai déjà toutes les informations, tu l'achètes le lendemain. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça et tu le sais très bien. Donc encore merci à vous tous d'être toujours autant présents. On se retrouve normalement, si tout va bien, mercredi pour une nouvelle vidéo, donc un test produit. Merci encore du soutien. Je vous le dis encore, mais merci beaucoup. Retrouve-moi sur Instagram, Facebook et bien sûr dans l'espace commentaire. Je te dis à bientôt. See you soon and never give up, my friend.